Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de la radio Renouvelle FM émettant sur la 80e digitale.mhz et également à tous nos téléspectateurs qui nous sont sur nos différentes pages web. Bienvenue dans notre émission Les Échos du Fleuve. Les Échos du Fleuve, c'est une émission en partenariat avec l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal avec Renouvelle FM. Nous vous souhaitons de prendre surtout bienvenue sur ce deuxième numéro. Aujourd'hui, nous avons comme invité Mme Li Fatoumata Kané, coordonatrice de la cellule nationale OMS du Mali et M. Djoro Bokoum, directeur national de l'hydraulique. Sans plus tarder, Mme de Méchis, nous vous souhaitons de prendre soin de toutes et à tous et pour être en tout cas mieux informé sur cette émission. Et nous vous informons également, avant la fin de cette émission, nous allons vous livrer le bulletin hebdomadaire de l'OMS et en même temps, le téléphone, c'est le 20 80 08 08, certainement pour prendre et encore poser certaines questions. Mme de Méchis, bonjour et bienvenue. Mme Li Fatoumata Kané, vous êtes la coordonatrice de la cellule nationale OMS du Mali. Alors, bienvenue. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire encore, juste savoir, qu'est-ce que cette cellule de l'OMS au niveau du Mali ? Juste une présentation. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous remercier pour en tout cas nous donner l'occasion d'informer les populations sur la gestion de la ressource en eau d'une manière générale et en particulier sur le flux Sénégal. Moi, je suis la coordonatrice de la cellule nationale OMS du Mali. Nous avons comme mission, en tout cas, de coordonner et de suivre l'ensemble des activités que l'Organisation pour la mise en valeur du flux Sénégal joue dans les États et en collaboration avec les services techniques des États. Voilà notre mission. Merci. En collaboration avec les services techniques de l'État, c'est pourquoi nous avons M. Dioro Bokoum, qui est le directeur national de l'hydraulique du Mali. M. Dioro, bonjour. Bonjour, M. Cécile. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, la direction nationale de l'hydraulique du Mali. Juste avant, vous pouvez nous faire juste une vraie présentation de cette direction et encore, quel est le lien avec la direction nationale de l'hydraulique et avec l'EMVS aussi. Merci beaucoup, M. Cécile. Tout d'abord, permettez-moi de gêner ma voix celle de madame la coordonatrice pour remercier la radio Venou FM et d'avoir bien voulu nous recevoir ici dans votre studio et communiquer sur les ressources en eau dans les bassins du Sénégal, en particulier en général des ressources en eau du Mali. Merci. Aussi, salut et franchement et félicité à l'EMVS à travers madame la coordonatrice pour cette excellente initiative et la félicité aussi pour l'excellent travail accompli jusqu'ici. Alors, la direction nationale de l'hydraulique est un service central de l'État qui a pour mission essentielle l'élaboration des éléments de la politique nationale en matière d'eau, la coordination et le contrôle de sa mise en eau. Par rapport à ce sujet, l'ADNAS est chargée de faire l'inventaire, évaluer, suivre les ressources en eau et les ouvrages hydrauliques par rapport à ce thème. En plus de cette mission, l'ADNAS est aussi chargée d'élaborer des stratégies d'alimentation de l'eau, d'immobilisation et de gestion des ressources en eau et de veiller à la mise en eau. Aussi, l'ADNAS est aussi chargée d'élaborer tout ce qui est énorme résistant des secteurs de l'eau et veiller à la mise en eau et aussi planifier, contrôler et développer des services de l'Etat. OK. M. le directeur, on sait que l'hivernage passe au plein actuellement dans les quatre États membres de l'EOS et on attend souvent parler de la crise. Qu'est-ce que c'est la crise ? La crise, c'est quoi ? Oui, merci pour cette bonne question. Nous sommes déjà en crise. La crise, par définition, c'est la montée des eaux au niveau du coudeau. Donc, c'est-à-dire l'élévation du niveau du coudeau. Et cela est essentiellement dû aux précipitations au niveau du bassin. OK. Et permettez-moi, franchement, peut-être, je ne vais pas anticiper sur le sujet. Oui. Cette année est une année exceptionnelle. Vous l'avez vu à Bamako déjà, nous arrisons de fortes précipitations. Et cette année, nous avons reçu des informations venant de l'Organisation Métrologique Mondiale qui annonce des fortes précipitations en Guinée. Donc, il est à rappeler que ce soit les fleuves du Sénégal, à travers ces grands affiliants, que ce soit les Bafis, les Bakois, prennent tous leurs ressources en Guinée. Et les Nigères aussi, avec ces quatre affliants, les Sankarani, les Milo, les Tekiso, les Nyandong, prennent tous leurs ressources en Guinée. Et donc, déjà, nous enrisserons des montées franches des niveaux d'eau dans ces cours d'eau-là. Et comparativement à l'année dernière, nous sommes à un niveau relativement beaucoup plus élevé. Donc, c'est l'occasion aussi de lancer cet appel, exactement, de dire aux différentes populations de redoubler des visillances. Et cette année, la crise risque d'être très forte. Et les Nigères, que ce soit les Nigères, que ce soit les Sénégales, risquent même de débrouiller. Alors, madame la coordonnatrice, je vais peut-être vous poser cette question. Quel intérêt y a-t-il à connaître le niveau du fleuve Sénégal, surtout, en tout cas, précisément dans cette zone, en tout cas, arrosée, surtout dans le Mali ? Bon, c'est vrai que l'intérêt, il vient de le signaler, l'intérêt, c'est vraiment de suivre la ressource. Comme vous l'avez dit, comme il vient de le dire, on est dans une période de montée d'eau. Donc, pour, en tout cas, alerter les populations, pour suivre la gestion et pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de suivre ceci au niveau du fleuve Sénégal, pour éviter des problèmes au niveau des populations qui sont au bord du fleuve. Alors, pour éviter des problèmes, maintenant, quel doit être le comportement, en tout cas, de cette population qui se trouve au bord du fleuve Sénégal ? Le comportement, d'abord, la population doit être vigilante. C'est-à-dire, les informations que nous donnons, elles doivent être prises au sérieux. Et deuxièmement, les populations doivent s'impliquer dans la gestion de la ressource en eau et même dans la protection de la ressource en eau. C'est pour cette raison que cette population a un rôle important à jouer. C'est pourquoi, à toutes les occasions, nous les impliquons dans cette gestion et nous donnons les informations pour que nous soyons au même niveau d'informations. Alors, monsieur le directeur, maintenant, vous, en tant que directeur national de l'hydraulique, alors, comment s'effectue la gestion opérationnelle des ressources, en tout cas, en eau du fleuve Sénégal ? Autrement dit, comment faites-vous pour maîtriser une partie de cette cour d'eau du fleuve Sénégal ? Justement, en développant les connaissances, vous savez, l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur des fleuves Sénégal, est un modèle en gestion des ressources en eau au niveau mondial. OK. Au niveau mondial. Au niveau mondial. Les quatre États cordonnent les efforts, exactement, pour suivre ensemble les ressources en eau. Nous, nous suivons la ressource depuis la Guinée et le Sénégal aussi, sur la ressource depuis le Mali. Donc, toute cette coordination s'effectue au niveau de l'OMVS. En ce qui concerne le Mali, nous avons 22 stations hydrométriques. OK. Donc, que nous suivons tous les jours. Tous les jours. C'est tout en période de crise. Cris. Exactement. Donc, tout ce qui est débit qui est écoulé au niveau du fleuve au Sénégal, c'est connu sonalièrement. Et en moyenne, nous avons 10 milliards et demi de mètres qui passent à travers Caille. OK. Exactement. Et ça, c'est en moyenne. Il y a un minimum de 5 milliards de mètres qui passent à travers Caille du fleuve au Sénégal. Donc, cette gestion est basée d'abord sur la connaissance. Et aussi, en fait, la direction nationale est impliquée au niveau de toutes les instances de décision de l'OMVS. L'OMVS. Et notamment au niveau de la commission permanente des jours. Il y a cette commission qui réunit les 4 États et qui se réunit 4 ou 5 fois par an au niveau des différents pays. Ou, exactement, vous savez que les barrages de Montalier, les barrages de Montalier, c'est notre territoire. Il y a une capacité de 11 milliards de mètres qui, exactement, la gestion de cette réunie est faite de façon consensuelle avec les 4 États. Ok. Donc, c'est pour vous dire qu'à ce niveau, nous maîtrisons exactement cette gestion. Mais, il faut aussi le dire, les barrages sont sur les baffines. Mais, nous avons aussi la Falemé. La Falemé, qui constitue la frontière entre les Mali et les Sénégals, qui traverse exactement tous les cercles de Kééba. Et aussi, il y a une partie du cercle de Khaï. Exactement. Ou, il n'y a pas jusqu'ici d'ouvrage, mais, exactement, il y a un ouvrage quand même qui est projeté dans l'avenir à Goubassi. Ok, exactement. Ok. On a des acteurs, comme il vient de dire, c'est-à-dire les services techniques des États qui s'occupent de la gestion de la ressource en eau. Et cette commission permanente des eaux s'occupe de la planification, de la gestion de l'ensemble des ouvrages qui se trouvent sur le fleuve Sénégal. Et sur ce plan, et dans tous les domaines, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'hydroélectricité et dans le domaine de la navigation. L'ensemble des ouvrages qui se trouvent sur le fleuve Sénégal est géré par ces structures de quatre pays. Et, comme il l'a dit, ils ont des réseaux de suivi sur le plan du fleuve, sur le fleuve. Et ces données sont journalièrement fournies au niveau de l'Oinvest et compilées. Et puis, la planification s'est faite sur la base de ça avec l'implication des quatre États. Voilà le rôle de la commission permanente des eaux. Et chacun a sa quantité d'eau qu'ils utilisent. Ils donnent des planifications au niveau de l'Oinvest. On fait la répartition entre les usages et chacun doit respecter. Et les réunions régulières, c'est pour suivre si chaque structure est en train de respecter ce qui a été planifié au départ. Et si cette planification est exceptionnelle ou ne dépend que de la nature, on peut reprendre la planification et donner encore d'autres instructions. Voilà le rôle de la commission permanente des eaux. On a mis le comité de bassin. C'est un comité qui est composé, en tout cas, de quatre collèges. Il y a les services publics, il y a la société civile, il y a les scientifiques et il y a les usagers. Cette commission est mise en place. En fait, c'est une commission de coordination qui est là, qui peut être consultée et qui peut aussi apporter les préoccupations des populations au niveau des organes de l'Oinvest. Des décisions. Des décisions. Et ils sont aussi consultés pour toute planification ou tout ouvrage que nous voulons construire. Nous consultons aussi le comité de bassin. Voilà le comité de bassin. Vraiment, c'est l'ensemble aussi des États avec ces quatre collèges. Ok. Alors, on sait quand même que le fleuve sénégal, des passages quelque part, en tout cas, souffrent aujourd'hui. Alors, vous, votre cellule, en tant que coordinatrice de la cellule nationale de l'Oinvest, au Mali spécifiquement, nous savons qu'il y a certains effets néfastes, tels que du draquage, également du sorpaillage, en tout cas hors normes. Aujourd'hui, quel est le rôle, c'est-à-dire de votre cellule, par rapport à ça, vis-à-vis, en tout cas, de la population qui est en train de s'effectuer sur ces différentes pratiques ? Bon. Vous voyez, la cellule Oinvest, nous n'avons pas un rôle détaché du rôle de l'Oinvest, ni du rôle de l'ADNH. Donc, nous avons un rôle de coordination, comme je vous ai dit, de l'ensemble des activités. Au niveau de l'Oinvest, nous avons des programmes, en tout cas, qui prennent en charge des programmes de sensibilisation, d'information, et même de réalisation pour, en tout cas, éviter ces problèmes au niveau du fleuve. Mais le plus important, c'est vraiment la sensibilisation des populations. En ce qui concerne, par exemple, le dragage, vous savez, nous faisons des commissions à travers nos programmes. Il y a des programmes de sensibilisation des populations. En ce moment, la cellule Oinvest joue le rôle de coordination et d'interaction avec les services techniques des États. Alors, M. le directeur, peut-être la même question. En tout cas, on sait, dans le secte de Kenyeba, sinon, voire aussi un peu plus loin d'ici, il y a certaines parties de ce fleuve sénégal qui souffrent aujourd'hui. Vous, en tant que technicien, en même temps, directeur national de l'hydraulique, est-ce que vous avez, en tout cas, pris peut-être cette préoccupation pour le traiter à un niveau, pour au moins, peut-être, trouver une solution à cette pratique qui est en train de causer des soucis, en tout cas, par rapport à l'existence même du fleuve, quelque part ? Absolument. Encore, merci pour cette question, François. Nous, en tant que direction nationale de l'hydraulique, ce n'est pas maintenant. C'est depuis les années 2000, notamment en 2002, avec l'adoption du code de l'eau, qui prévoit des dispositions pour protéger et gérer les ressources en eau, qui interdit toute action de dégradation en termes de quantité, en termes de qualité au niveau du cours d'eau. Donc, Kenyeba, vous l'avez dit, ça, c'est la Falemé, effectivement, qui est menacée. Évidemment. C'est l'existence même de la Falemé qui est en cause aujourd'hui. Moi, personnellement, je connais cette région, après avoir été le traité régional de l'hydraulique de Gaïs, et si on est exactement toute la région, et notamment le cercle de Kenyeba. Franchement, les actions qui sont menées aujourd'hui au niveau de ce cours d'eau, c'est vraiment déplorable. Nous avons vu à des endroits où le cours d'eau est complètement obscur. Vous imaginez qu'il arrive des moments de l'année où on n'a pas une goutte d'eau qui coule au niveau de Gourbassi à sec. Et pendant la crée, on peut avoir jusqu'à 1800 mètre kipsi. Et pour vous dire que l'orpaillage, ce n'est plus l'orpaillage qui se pratique dans ce cours d'eau, c'est des engins industriels avec des goudiers, des étrangers qui viennent, qui dégradent carrément les berges, qui dégradent carrément la nature exactement de ce cours d'eau qui déforme. Et sans parler de la qualité de l'eau. Donc, c'est préoccupant. À un moment donné, effectivement, le gouvernement du Mali, au plus haut niveau, a pris des dispositions pour interdire toute pratique du dragage au niveau des cours d'eau. Il y a eu des missions au plus haut niveau des ministres. Je me souviens très bien, notre ministre, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, accompagnés avec le soleil de l'environnement et de la protection et de la sécurité, exactement, effectuées des missions et qui ont donné des instructions. Même la semaine prochaine, il y a une mission conjointe de la DNH. C'est notre initiative, effectivement, de la DNH, de la DNGM et de l'assainissement de l'environnement. On s'effectuera dans le cercle de Kinyéba pour voir quelles sont les actions encore à entreprendre, pour protéger, exactement, pour sauver la famine. Et des actions sont en cours, exactement. Et dans le cadre du nouveau document de politique nationale, nous mettons accent sur la police de l'eau, effectivement. Il va falloir qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir la police de l'eau et qu'il pourra vraiment interdire sur le terrain, exactement, toute action dégranant, exactement, ce film. Et ça, c'est ce qu'on connaît au niveau de l'Exaton. Vous savez que le cercle de Kinyéba, c'est un cercle qui rigorge des mines, où il y a des sociétés minières, exactement. Mais ces sociétés, à un moment donné, auront des problèmes pour avoir de l'eau. Si on ne peut pas parler de mine tant qu'on n'a pas de l'eau, donc, il y a des moments où ces sociétés, exactement, n'ont même pas de l'eau. Aujourd'hui, il y a un grand projet qui a été initié par FECOLA, plus de 7 milliards de francs CFA, pour faire un aménagement hydro-agricole. Mais les problèmes qui se posent, la disponibilité de la ressource en termes de qualité. La qualité de l'eau de la phalaimée, aujourd'hui, n'est même pas appropriée pour l'agriculture. Même pas pour l'agriculture, pendant l'étiage. Madame la coordinatrice, certainement, en tout cas, c'est vraiment un sujet préoccupant qui est là, dans la mesure où votre organisation, autrement dit, l'OMVS, en tout cas, a vraiment le grand souci de faire des terres sortes qu'il y a, là où se passe peut-être ces différents cours d'eau, pour qu'ils puissent peut-être faire des terres sortes qu'il y a quand on parvient à avoir l'autosuffisance alimentaire, en même temps, mais avec toutes ces différentes préoccupations, vous, peut-être, on suppose que vous êtes au niveau du Mali, est-ce que vous avez recensé ceci, et en même temps, comment vous vivez ces sujets-là, en tout cas, dans votre organisation ? Ce sujet-là, ce n'est pas un problème particulier au Mali, c'est même un problème de l'organisation même. Comme il l'a dit, quand vous regardez la situation de la Falimé, c'est que cette ressource en eau sert même la Guinée. Mais il y a des soucis aussi en Guinée. Voilà, en Guinée, il y a des soucis en Mauritanie, il y a des soucis au Sénégal. Donc, ce n'est pas un souci spécifique du Mali, c'est un souci de l'organisation. Et c'est pour cette raison que le haut-commissaire actuel avait même des missions lui-même sur place, et nous avons même produit un rapport sur la situation de la Falimé qui est inquiétante, et qui a été transmis à l'ensemble des quatre États pour permettre aux services techniques concernés de sensibiliser, en tout cas, les populations et de sensibiliser les politiques pour que les dispositions qui ont été prises, par exemple, au Mali, soient prises dans tous les quatre États. Donc, le problème de la Falimé, c'est un problème vraiment des quatre pays. Donc, nous, nous sommes... Vraiment, c'est un souci important pour l'OMS. Et aujourd'hui, l'OMS aussi regarde quelles sont les actions qui peuvent être menées au niveau régional, pour que tous les États bénéficient, en tout cas, des impacts de ces actions. Donc, il y a des requêtes qui sont en cours pour ça. Donc, c'est une préoccupation de l'ensemble des quatre États. OK. On sait que la maîtrise d'eau aussi, c'est certainement... En tout cas, je m'avais certainement vous demandé quels sont les problèmes aujourd'hui concernant la maîtrise d'eau, et surtout par rapport aux affliants non contrôlés, hein, c'est tout. Oui. Bon, par rapport aux affliants non contrôlés, c'est toujours lié au suivi de la... Et comme il l'a dit, pour pouvoir contrôler les ressources-là, il faut la connaître. Des dispositifs sont mis en place dans les États pour les suivre, mais il faut reconnaître que le défi que nous avons par rapport à ces fleuves-là, c'est vraiment la protection même de la ressource en eau. Les services techniques font leur travail, mais il faut que ça soit un... Tout le monde soit impliqué. Ce n'est pas un travail d'un seul acteur. C'est un travail multi-acteur. Les usagers, la société civile... Multi-acteur et multi-sectorielle. Multi-sectorielle aussi. Multi-sectorielle parce que c'est, comme vous l'avez dit, l'eau touche tous les domaines. Il vient de le dire. Même s'il n'y a pas d'eau propre, on ne peut même pas avoir l'agriculture, ni les mines, on ne peut même pas travailler. L'eau potable, l'assainissement et l'ensemble. Donc c'est un multi-acteur. Donc moi, je pense que le défi aujourd'hui, c'est l'implication de tous. Les problèmes sont connus. Et si tout le monde s'implique, je pense que nous aurons les moyens, en tout cas, de les attaquer. Ok. Monsieur le directeur, alors maintenant, au-delà des problèmes, en tout cas, nous savons également peut-être que la maîtrise d'eau, peut-être en tout cas faire des avantages pour la population dans son ensemble. Aujourd'hui, quel est l'intérêt, en tout cas, de cette maîtrise des systèmes mis sur place pour maîtriser l'eau ? Non, franchement, cet intérêt est palpable. Nous parlons bien tantôt de la Falemé, où on n'a aucun ouvrage, où on n'a aucune maîtrise, où il y a des moments de l'année, la Falemé est à sec. Sec totalement. Mais, quand vous regardez, de l'autre côté, du Bafi, du Sénégal, il y a de l'eau pendant toute période de l'année. Mais, au contraire, vous voyez le barrage de Manantali, qui est une fierté pour les quatre États. Mais c'est grâce à ces barrages que, aujourd'hui, nous avons de l'électricité. C'est grâce à ces barrages qu'aujourd'hui, on peut cultiver pendant toute période de saison au Sénégal, au Mauritanie, au Mali. Oui, donc, et grâce à ces barrages que nous allons développer bientôt la navigation. Donc, c'est cette base que je disais qu'il faut absolument avoir des ouvrages aussi pour l'électricité, la Falemé. Notamment, ce qui va arranger sur tous les Mali, à Bourbassie, je pense que non seulement pour la production d'électricité, aussi pour le développement de l'agriculture, pour le développement de toute activité liée à l'eau. OK. Exactement. Et même pour l'écosystème. L'écosystème. Mais l'autre grand défi, exactement, en plus, effectivement, de l'action de l'homme, qui est regrettable, il y a le changement climatique, exactement. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Une des réponses, effectivement, au changement climatique, c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'OMS, la gestion intégrée des ressources à nous. Cela passe par la maîtrise, par la connaissance. Alors, quel est l'état de l'une de cette gestion aujourd'hui avec l'OMS ? Ah oui, c'est un modèle, la gestion intégrée des ressources à nous, c'est ce qui veut dire la gestion consensuelle, le partage. Et aujourd'hui, vous savez, quand il y a eu problème, exactement, et déjà ce problème est là aussi en Éthiopie avec les barrages, on dit, écoutez, inspirez-vous de ce qui se passe au niveau de l'OMS. Et donc, l'ensemble des quatre états qui décident qu'est-ce qu'on fait pour la rétenue, les différentes rétenues, qu'est-ce qu'on fait pour la production d'électricité, pour l'agriculture, pour la navigation. Donc, c'est ça la gestion intégrée des ressources à nous. Mais le socle, c'est le développement de cette connaissance. Il y a beaucoup d'actions encore au niveau de l'OMS, même par rapport à la qualité de l'eau. Nous avons effectué pendant l'ETH une campagne de mesure de la qualité de l'eau au Mali et simultanément au Sénégal, à travers les projets OEFE. Et en mois de septembre, pendant la hot zone, la cuit, nous allons aussi effectuer effectivement une campagne aussi de mesure de la qualité de l'eau et en maintenant une campagne des usages pour voir réellement exactement comment évoluer. Donc, ces actions vont nous permettre franchement de mieux maîtriser, de connaître, de mieux maîtriser notre ressource à nous, qui est essentiel pour notre survie. OK, Madame, en tout cas, on sait quand même que les effets néfastes, nous venons de le dire, vous l'avez certainement aussi notifié quelque part, que vous, en tout cas, vous vous accentiez surtout sur la sensibilisation, peut-être la communication, pour au moins se faire comprendre aux rivérins, pour qu'ils puissent peut-être changer de comportement. Alors, aujourd'hui, est-ce que les autorités locales, les collectivités territoriales, est-ce qu'ils sont associés dans votre système pour prendre soin, en tout cas, de ce flibre de passage ? Bien sûr. En tout cas, les autorités locales sont aussi impliquées, à travers les comités locaux de l'eau et les comités de coordination. C'est à tous les niveaux. Les instances ont été créées, même au niveau du Mali, les instances sont créées au niveau national, régional, jusqu'au niveau local. Au niveau du système, au inverse, c'est la même chose. C'est la même chose. Tout ça, c'est pour permettre l'implication des autorités jusqu'à la base, des usagers jusqu'à la base. Donc, nos instances, les comités de coordination et les comités régionaux de coordination sont impliqués à tout ce que nous faisons. Donc, voilà un peu... Est-ce que vous êtes un peu peut-être satisfait de ce qui joue comme rôle ? Parce qu'on sait que certainement, une sensibilisation, elle est faite pour au moins peut-être avoir un changement de comportement souvent, mais comme vous l'avez aussi dit, parce que dans les différents états membres de l'Invest aussi, vous déplorez quand même que la situation aussi n'est... De quelle sorte que vraiment, s'il y a un grand souci ? Oui, c'est vrai. Bon, vous savez, le problème de sensibilisation, c'est à long terme, hein ? Parce que les gens, nous sommes avec des... comme c'est un ensemble de multi-acteurs, les gens n'ont pas les mêmes niveaux de compréhension. Donc, ça peut prendre du temps de les faire comprendre, mais je pense que la situation évolue. L'implication des usagers dans la gestion de la ressource en eau aujourd'hui, je pense que la situation a très évolué avec l'implication, avec la sensibilisation, l'insurrection que les services techniques donnent au niveau de chaque état. Ça, vraiment, il y a une évolution. On ne peut pas dire que ce n'est pas bien, mais ce n'est pas comme avant. OK. M. le directeur, on sait quand même que vous, en tant que directeur national de l'hydraulique, peut-être que vous devez avoir un rôle à jouer, c'est tout par rapport à ce que nous venons de parler, par rapport à la maîtrise en général. Mais particulièrement pour le cas du fleuve Sénégal aujourd'hui, vous l'avez notifié quelque part que c'est de différentes... L'intérêt immense qui est là aussi, en tout cas, l'intérêt de telle sorte que c'est tellement aussi important. Mais vous, avec votre direction aujourd'hui, est-ce que vous avez mis une politique sur place qui, en tout cas à travers le Mali, spécifiquement comme on est avec le fleuve Sénégal, pour que cette politique soit au moins soutenue à des niveaux aussi intéressants ? Absolument. Nous avons mis une politique sur place. Je parlais tantôt du Code de l'eau déjà, qui est une loi, depuis 2000, nous avons un document... Mais c'est une loi, est-ce que ça peut modifier ? Oui, ça modifie, exactement. Moi, quand j'étais directeur régional de l'hydraulique de Gaï, je sais ce qui a été fait. D'abord, au niveau des sociétés minières, exactement. Quand vous voulez faire un forage, vous devrez demander une autorisation. Exactement. Quand vous devrez faire des prélèvements au niveau des Falemés, au niveau des Sénégales, il faut une autorisation. Et ça, c'est le principe que nous avons pu asseoir. Nous avons un document de politique nationale adopté par le gouvernement du Mali depuis 2006. OK. Nous avons ce qu'on appelle... Quelles sont les grandes lignes de cette politique ? Les grandes lignes de cette politique sont fondées sur la gestion intégrée des ressources. Comment l'eau peut constituer un facteur de développement économique et social de notre pays ? Donc, ce document de politique met l'eau au centre comme pilier de développement économique et social de notre pays. Exactement. Et maintenant, ce que je disais, ça, c'était par rapport aux ODD, aux ODD, aux ODD, aux ODD 6, exactement. Nous avons réelit ce document de politique qui met accent sur la mise en place de la police de l'eau et qui met accent aussi sur la contribution financière. Tout ce qu'on dit, il va falloir qu'à un moment donné, que les États puissent être souverains et mobiliser des financements. Donc, cette contribution financière, c'est un devoir pour chacun de nous de contribuer à la sécurisation, à la protection de cette ressource. Ce n'est pas des taxes, ce n'est pas des rédévoires, c'est une contribution financière qui va servir à protéger, à mieux gérer encore cette ressource. Et c'est là, nous avons beaucoup avancé par rapport à cela. Nous avons aujourd'hui un programme national de gestion intégrée des ressources à l'origine 2030 pour mettre en œuvre exactement ces documents de politique. Donc, ces taxes sont là et comme madame la coordonnateur vient de le dire, c'est à tous les niveaux. Au niveau des clés des comités locaux de l'eau, au niveau des comités des bassins, exactement, qui vont constituer les piliers. Exactement. Désormais, en fait, l'Azur, c'est quoi ? Ça veut dire que les populations mêmes doivent participer exactement à la planification, exactement, et à la mise à niveau de ces plans pour leur propre développement. Et ces comités locaux de l'eau, ces comités des bassins, qui vont constituer les agences de l'eau qu'on va mettre en place, exactement, pour mieux planifier cette ressource. Donc, ces documents existent, nous sommes en train de mettre en application, mais comme madame la coordonnatrice, j'ai dit très souvent madame la directrice, parce qu'elle est une directrice nationale électronique. Donc, madame ici, c'est madame la coordonnatrice. Oui, ici, c'est madame, mais je ne peux pas m'empêcher de l'appeler madame la directrice, parce qu'elle est une directrice, mais effectivement, je suis très fier d'elle. Merci. Et ce que je suis en train de vous dire, par rapport à cela, franchement, il y a eu des progrès, mais le secteur de l'eau, c'est un secteur transversal. Il va falloir que les différents départements, c'est dans la même, le département de l'environnement, le département en charge de l'eau, le département même en charge de sécurité, pour mettre en application ce texte-là. Et moi, je suis dit, quand j'étais directeur régional, l'hydraulique, effectivement, cette initiative, je l'ai prise. Et là, c'était le général Salif qui était gouverneur. Si j'allais voir le général Salif, je me suis dit, mais voilà ce qui se passe dans la région. Ils ne sont pas en train de respecter les textes de notre pays. Immédiatement, il a fait une lettre circulaire à toutes les sociétés. Désormais, quand on voulait faire un forage, demander l'autorisation. Quand on voulait faire des prélèves, demander l'autorisation. Et là, ça contribue bien. Améliorer, permettre de savoir ce qu'est la qualité de l'eau et ce qu'on a dans nos sous-sols. Améliorer la connaissance, effectivement. Et cela s'effectue aujourd'hui au niveau de la région des Cailles. Mais il va falloir encore faire encore des efforts. Des efforts à tous les niveaux. Ok. Madame la directrice, certainement, vous, en tout cas, votre préoccupation, c'est vraiment de sensibiliser, de communiquer avec les autorités locales. Vous l'avez certainement dit. Mais aujourd'hui, avec tout cet effort que vous êtes en train de faire, pendant la période de crise, est-ce que vous pointez des moments spécifiques dont vous avez certains messages envers cette population de rivérins pour qu'ils puissent procéder à un changement de comportement et encore prendre soin d'eux-mêmes aussi au bord de la famille ? Bon, pour la gestion de l'eau, vraiment, le message doit être permanent. Mais la période de crise est une période spécifique. C'est vraiment une période d'alerte des populations pour que les populations soient vigilantes pour leur propre protection. Mais sinon, la communication, vraiment, ça doit être permanent par rapport à la gestion d'une manière générale. Mais la période hivernale de crise est une période spécifique de communication et d'alerte. C'est pourquoi nous faisons toujours la communication à travers la DNH des biletins hydrologiques pour montrer le niveau de l'eau, le comparer à la même période de l'année pour que les populations sachent d'où on va. Est-ce qu'il y a une montée, est-ce qu'il y a une descente ? Et ils doivent prendre des précautions pour se protéger. Voilà un peu les actions spécifiques qu'il faut en cette période d'esprit de crise. Vous voulez repartir sur Cédi ? Absolument, c'est des biletins hydrologiques zonaliers, c'est des biletins hebdomadaires, des biletins manciels, que nous élaborons pour communiquer au niveau des ondes, au niveau des radios locales et au niveau des radios nationales. Exactement, au niveau de la télévision nationale, tous les vendredis, le Mali est l'un des rares pays qui fait ces biletins au niveau de la radio nationale. Et là, nous sommes très fiers et nous félicitons vraiment tous nos partenaires de la radio et de leur thème et de Rénouveau pour cela. Et tout cela participe vraiment à la protection des personnes et de leurs biens. Et c'est en cela que nous travaillons et je pense que grâce à ce que nous faisons, nous avons vraiment sauvé beaucoup de vies. Nous avons vraiment sauvé beaucoup de vies et nous anticipons quelquefois, que ce soit au niveau du Sénégal, que ce soit au niveau du Niger. Bientôt, je pense qu'à un moment donné, au niveau des Manantali, aussi des barrages, nous allons procéder aux lâchers. Avant de commencer les lâchers aussi, nous allons informer effectivement tous les riverains pour dire, faites attention, il y a des lâchers. Sur le Niger, exactement, je profite de l'antenne, nous avons déjà commencé les lâchers. Les lâchers. Et là, il faut sécuriser les barrages et il faut sécuriser aussi exactement les populations, les personnes et leurs biens. Et nous communiquons bien par rapport à cela. D'ailleurs, cette émission s'inscrit aussi dans ces cas-là. Alors, nous allons voir si la technique va nous permettre en tout cas de suivre le bulletin dont nous venons juste en tout cas de faire e-wash. Bienvenue au bulletin d'information hydrologique de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La situation hydrologique au 19 août 2021 au niveau des principales stations du bassin du fleuve Sénégal se présente comme suit. Pour les stations sur l'afflion principal, à Sokotoro, sur le Bafing, en Guinée, le niveau de l'eau est à la côte 2,68 m à l'échelle. La tendance est à la hausse. A Balabori, sur le Bafing, en Guinée, le niveau de l'eau est à la côte 6,12 m à l'échelle. La tendance est à la hausse. Pour ce qui est des stations sur le fleuve Sénégal, à Bakel, le niveau de l'eau est à la côte 7,00 m à l'échelle. La tendance est à la hausse. A Matam, le niveau de l'eau est à la côte 5,45 m à l'échelle. La tendance est à la hausse. A Podore, le niveau de l'eau est à la côte 3,43 m à l'échelle. Le niveau est stable. A Richard-Toll et Rousseau-Mauritanie, le niveau de l'eau est à la côte 2,81 m à l'échelle. Le niveau est stable. A Saint-Louis, le niveau de l'eau est à la côte 0,91 m à l'échelle. La tendance est à la hausse. En résumé, cette semaine, la tendance est à une hausse des écoulements sur les affluents Bafing et la Phalémée, alors que sur l'affluent Bacoy, les niveaux d'eau diminuent. Le remplissage de la retenue de Manantali continue. Dans la vallée, les niveaux d'eau augmentent, alors que dans le delta, les niveaux restent globalement stables. À la semaine prochaine pour un nouveau bulletin. Nous vous rappelons que vous êtes à l'écoute de Renouveau FM. Maintenant, c'est la 4W digit.1 MHz. Les téléphones sont 20 808 08, juste avant, en tout cas, de livrer l'antenne. Madame la coordonnatrice, est-ce que vous avez un petit commentaire sur l'été ? Le commentaire général, je pense que ça a été déjà résumé. Il y a deux tendances. Il y a une tendance à la montée et une tendance stable. Et vers le commandant Ali, vous avez vu qu'il y a une tendance à la montée. C'est pourquoi le directeur national parle de prévision de lâcher, pour prendre des précautions. Et de l'autre côté, vous avez une tendance stable. Donc, tout ça, c'est pour permettre aux services techniques de voir la tendance, d'informer, de sensibiliser et d'assurer la protection des populations et leurs biens pendant cette période-là. Je pense que cette tendance-là, elle est bien visible. OK. Alors, M. le directeur, peut-être quelles idées avez-vous, en tout cas, ou encore, quel commentaire avez-vous sur ce biletain ? Non, ce biletain reflète la réalité vraiment du terrain, effectivement. Comme je disais, on est en période de cuit. Donc, la tendance est à la hausse, exactement. Et maintenant, surtout dans les Hauts-Bassets du Sénégal, exactement. Maintenant, vers le Sénégal, c'est un peu sale, parce que ce sont des qui reçoivent les eaux, exactement, du Hauts-Bassets. Alors, maintenant, en plus de cela, c'est qu'il faut ajouter par rapport à ces biletains, mais comparativement à l'année dernière, et ça, c'est très important. Et comparativement à une année moyenne, ça, c'est très important. Ça donne encore une notion beaucoup plus large par rapport, exactement, à l'accueil de cette année. Comparativement, franchement, l'année dernière, le niveau est supérieur, exactement. Le niveau est supérieur au niveau des bas-filles Makana, d'Akasedou, qui est à la frontière avec la Guinée, et le niveau est supérieur à l'Akai. Donc, c'est pour vous dire que cette année, il faut s'attendre à une crée exceptionnelle. Et nous devrons continuer à communiquer la dossier au fur et à mesure. En tout cas, je le répète, nous avons reçu des informations, des prévisions de l'Organisation métrologique mondiale qui annonce des fortes précipitations en Guinée, dans le Hauts-Bassets du Niger, dans le Hauts-Bassets du Sénégal. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à une forte crée. Et que ça a été dit aussi d'une manière, mais ça risque même de déborder. Ok, on va voir, le terrain est au bout de fil. Allo ? Allo, oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur Kondé, candidat, chef de division gestion des retours par nos prévisions des lits. Monsieur Fanné, monsieur Fanné, comment ? Hein ? Monsieur Fanné, comment ? Kondé. Oui, Kondé. Monsieur Kondé Kanda. Oh, Kondé Kanda. Oui. Ok. Kondé. Kondé. Kondé, c'est de chez nous, là. Oui. Kondé. Alors, vous avez des questions ou encore vous avez des contributions ? Non, c'est juste à intervenir pour l'émission parce que je suis le chef de division gestion des ressources en prévention des risques. Alors ? De passage, je passe mon bonjour à ma soeur, la coordonnatrice. Bonjour. À madame Lé. Oui. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Bonjour, oui. Bonjour. Alors, je suis avec l'heure d'intervention. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ok. Mais juste pour des petites précisions par rapport à l'intervention, en ce qui concerne par exemple la CPE, la CPE, je voudrais dire que c'est la commission permanente des eaux d'avant, c'est une instance consultative du conseil des ministres de l'Inverse, qui statue essentiellement sur le passage de l'eau entre les usages. Je voudrais vous dire que c'est une instance consultative du conseil des ministres de l'Inverse, qui nous a valu d'être placé dans le monde, parce qu'il n'y a nulle part ailleurs dans le monde. Et ça apaise sérieusement la gestion de la gestion de la ressource dans le bassin du fleuve Sénégal. Alors, quand il s'agit des comités de bassin qu'on est en train de mettre en place, on a commencé de mettre en place, je vais résumer, dire que c'est le parlement de l'eau. Le parlement de l'eau. Oui, c'est pour, voilà, on met en place, c'est pour tenir compte des avis des usagers dans le programme et le projet de l'ONVS. Ok. Parce que ça ne sert à rien de faire de projet de programme pour les populations s'ils ne sont pas d'avis ou s'ils ne partagent pas les raisons d'être. Il faut qu'ils soient impliqués du début à la fin. Ah, ok. Alors, donc, en tout cas, il vient de confirmer certains de nous dit. Maintenant, madame la coordonnatrice, quel est le lien qui existe entre l'ONVS et en même temps les sociétés chargées de civils, de la ressource à nous, comme la direction nationale d'hydraulique, par exemple ? C'est juste parce qu'ils ne sont pas peut-être sur le service technique. Non, pas du tout. On a dit de l'élaboration de la politique et de la mise en oeuvre de la politique en matière de gestion de l'eau. Donc, nos liens sont vraiment des liens de travail avec tous les services techniques, y compris l'ADNH, l'assainissement, l'environnement, même la protection et l'ensemble des acteurs. Et pour chaque secteur dans lequel nous travaillons, nous avons les services techniques des États. Quand vous prenez l'agriculture, nous travaillons avec le ministère de l'agriculture avec ses services techniques. Quand vous prenez l'électricité, nous travaillons avec les ministères de l'énergie des États à travers les sociétés d'énergie, les sociétés nationales d'électricité. Et quand vous prenez la navigation, aujourd'hui, qui est un projet très, très important pour le système, pour l'ONVS, nous avons travaillé avec les services de transport de chaque État. Donc, comme vous le savez, nous travaillons avec l'ensemble des acteurs en tant que cellules nationales pour que tout le monde puisse être cohérent avec les politiques nationales des quatre États. Donc, c'est comme ça que l'ONVS travaille. Donc, c'est vraiment des liens de travail avec les services techniques comme l'ADNH ou d'autres services. OK. Monsieur le directeur, en tout cas, vous nous avez largement expliqué la politique dont vous avez à votre niveau. Mais aujourd'hui, avec l'ONVS, est-ce qu'il y a encore peut-être une particularité dont vous pouvez peut-être toucher dans cette émission ? Non. S'il y a une particularité, franchement, c'est cette collaboration exemplaire que nous souhaitons pour suivre exactement avec l'ONVS. OK. Un auditeur est au bout du fil. OK. Excusez-moi, monsieur le directeur. On va l'écouter. Allô ? D'accord. Allô, bonjour. Oui, c'est toujours monsieur Kondé. Oui, on a été coupé, là. Je ne sais pas si je peux continuer. Avant. OK, allez-y. Vous ne savez pas. Avant. Voilà, je voulais venir surtout sur la maîtrise de l'eau. OK. Donc, on a parlé, là, pour dire un tout petit peu deux mots sur l'importance de la maîtrise de l'eau. OK. Ça nous permettra d'avoir à disposition l'eau pour faire beaucoup de choses en amont. Pour l'AEB, l'irrigation pour atteindre la sécurité alimentaire dans les différents États. Et surtout, et surtout, l'ouvrage de Gourbassi qui va permettre la navigation sur le fleuve Sénégal de Saint-Louis à Ambedédi. OK. Voilà. Donc, pour cela, il faut vraiment se battre pour la maîtrise totale de l'eau. À présent, on maîtrise à 50% le fleuve Sénégal. Merci, alors. Et c'est pour cela qu'on a envisagé de construire l'ouvrage de Gourbassi qui me paraît être très important. OK. Et aussi des autorités de l'ERVS. En ce qui concerne l'erpaillage, je pense que les aînés qui sont sur le plateau, ils ont tout dit. Mais j'aimerais dire aussi qu'on a commandité une étude sur le financement de l'AFD pour cerner tous les contours de l'erpaillage pour pouvoir l'atelier. Et on viendra vers les États avec des propositions de cette étude. C'est vraiment une solution à ce qui se passe actuellement dans la Palais-Mais. Et aussi, certainement, dans d'autres affliants du bassin du fleuve Sénégal. OK. Merci, M. Collier. Voilà. Merci. Je vous remercie beaucoup. Bienvenue à tout le monde. OK. Merci. Merci. Envers la fin de cette émission, M. le directeur, je vous pose la particularité peut-être de votre relation, sinon même de lien qui existe entre la Direction nationale d'hydraulique et l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal. Oui, cette particularité, je dis franchement, c'est cette collaboration exemplaire que nous entretenons avec l'OMS. Il y a même déjà un protocole de collaboration entre la Direction nationale d'hydraulique et l'OMS. OK. Donc, toutes les actions qu'on est en train d'entreprendre, exactement, se situent dans les cadres de ce protocole-là. Les bulletins que vous venez de voir, que nous venons de voir, tout de suite, l'inverse, exactement, les données proviennent de l'ADNH. OK. L'un des stations hydrométriques qui se trouvent dans la portion malienne du Sénégal, exactement, c'est des stations hydrométriques du Mali. Et la même chose de la Guinée, la même chose du Sénégal. Donc, l'OMS s'appuie sur les États pour coordonner, pour gérer tout cela ensemble. Franchement, c'est un exemple, c'est un modèle de collaboration, c'est un modèle de coopération. OK. Madame la directrice, nous parlons, certainement, M. Becoumou aussi m'a entraîné. Madame la coordonnatrice. Alors, donc, Madame la coordonnatrice de l'OMS, celui de la nationale du Mali, nous sommes en tout cas presque au terme de cette émission. Quand on vous demande aujourd'hui de dire en tout cas un mot de clôture, quel message avez-vous à lancer à la population en général et en même temps aussi peut-être aux États membres, aux États membres également de l'organisation ? Merci beaucoup. Je pense que le dernier mot que je voulais lancer aux populations, c'est vraiment un message de, en tout cas, de vigilance. de vigilance, d'une manière générale, mais de façon spécifique pendant la période de crise. OK. Et que les informations qui sont données à la télévision par les services techniques doivent être prises au sérieux. OK. Donc, c'est ce que je voudrais lancer au niveau des populations. Par rapport aux services techniques, je pense que les services techniques sont conscients. Je pense qu'au niveau des politiques, je pense qu'il faut que nous prenions, en tout cas à bras le corps, la gestion de la ressource en eau. OK. Et un aspect très important pour le développement socio-économique d'un pays. Merci. Tout est lié à l'eau. Ça, c'est l'appel que je voudrais lancer, en tout cas aux autres autorités, pour que nos préoccupations soient prises en compte. M. Bokouma, quel peut être également votre mot de fin sur cette émission ? Oui, merci encore. C'est vraiment d'appeler les populations de redoubler les vigilances, surtout pour cette année. de mettre en place aussi des comités d'éveil opérationnel, de s'informer sur la situation hydrologique, exactement, qui s'effectue quotidiennement au niveau des radios, au niveau des télévisions. Et aussi de ne pas occuper les servitudes. OK. de demander quitter les servitudes, exactement, surtout. Qui est un souci, hein, majeur aujourd'hui. Qui est, oui, là, exactement, qui est un souci majeur. Et parce que cette année, les kundos risquent de déborder. Et aussi, éviter ce que les enfants aillent à la baignade, éviter, et oui, surtout dans la ouvercaille, on les voit chaque année, franchement, c'est des pertes de vie humaine. Evidemment. C'est d'éviter cela, c'est tout. Et puis, sauver les vies, les vies, sauver les personnes, sauver les biens. Donc, c'est vraiment un appel, exactement, d'incruire les caractéristiques à l'endroit des populations et de participer eux-mêmes, OK, à la gestion, exactement, de cette ressource, à la protection de cette ressource et à la protection de leurs propres biens. OK. Merci, monsieur Bokoum. Merci, madame la coordinatrice. C'est bien ça ? Oui. Alors, merci, mesdames et messieurs. En tout cas, c'était là le deuxième numéro de l'émission Les échos sur le fleuve Sénégal. Nos invités étaient monsieur Dioro Bokoum, directeur national de l'hydraulique. Merci surtout, monsieur Bokoum, pour toutes ces précisions. Merci. Et également, madame Li Fatoumata Kané, coordonatrice de la solide nationale, au invés du Mali. Alors, tout un plaisir, tout un plaisir pour moi, de vous présenter cette émission. Nous vous remercions, en tout cas, d'avoir suivi la partie technique qui était assurée par Bintou Napo et à la réalisation. Moukhtar Kone est passé un excellent moment en compagnie du programme de la radio Renouve FM, émettant cela 88.1 MHz. Sous-titrage ST' 501